Hello les Véjeans ! A l'occasion du 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre les LGBTphobies, j'avais envie de venir vous parler de ma communauté. C'est certainement l'une des vidéos les plus importantes que j'ai eu à faire sur la chaîne, et j'avais envie de la faire, parce que l'éducation est toujours la bienvenue, pour enlever les préjugés, les stéréotypes, et par extension, combattre les discriminations. Ça a été un petit peu compliqué d'écrire cette vidéo, parce que je m'adresse à la fois à des personnes de ma communauté qui sont déjà sensibilisées, qui connaissent déjà ces questions, et à la fois à des personnes hétéros et cisgenres, qui ne sont peut-être pas sensibilisées à ces sujets. J'espère donc que cette vidéo sera compréhensible pour tout le monde, je m'excuse d'avance si je n'ai pas abordé certains points, ou si j'ai enfoncé des portes ouvertes malgré moi. Une vidéo ne suffit évidemment pas pour parler de tout ce que notre communauté peut englober. Et en barre d'infos, je vous aurais mis une liste de ressources importantes, si vous désirez aller plus loin. Avant tout, je vais faire un petit point global sur les LGBTphobies, et leurs conséquences. Dans le monde, il y a encore 71 pays qui pénalisent les LGBT, cela peut aller de la prison à la torture jusqu'à la peine de mort. En France, on a acquis des droits, mais les LGBTphobies sont encore là, moqueries, rejets, violences et crimes de haine. Ces discriminations peuvent se manifester de partout, dans le cadre familial, dans la rue, dans les transports en commun, mais aussi à l'école et au travail. Et suite à ces rejets, on est statistiquement plus atteint par la précarité. Dernièrement, avec le confinement, ça n'a d'ailleurs pas dû être simple pour beaucoup de jeunes, qui sont avec des parents parfois haineux, et qui se retrouvent seuls face à cette situation. Il y a aussi la pride qui devait se dérouler en juin, qui a été repoussée cette année, qui n'aura peut-être même pas lieu, et ça, ça peut jouer sur le moral, car en plus d'être une manif, c'est aussi un moment pour se retrouver, pour s'apporter de la force, pour s'apporter du soutien. Et bien sûr, cette discrimination peut avoir des conséquences, ça peut aller de la perte de confiance à la dépression, et encore bien trop souvent au suicide. À l'heure où je tourne cette vidéo, le rapport de SOS homophobie pour l'année 2019 n'est pas encore sorti, mais je vous le mettrai dès le 17 mai en barre d'infos. Mais en tout cas, ces dernières années, suite à l'adoption du mariage pour tous, il y a eu un regain d'agression envers les personnes queer, comme si ça avait libéré cette haine enfouie chez certaines personnes, et que l'adoption des lois qui vont en notre faveur révolte certaines personnes, qui pensent peut-être qu'on leur enlève des droits, alors que pas du tout. Et je rappelle dès maintenant qu'on ne choisit pas d'être homo, bi, trans, etc. Non, on ne se lève pas un matin en mode, tiens c'est génial, j'aimerais trop risquer ma vie, c'est trop cool d'être hors de la norme. C'est pourquoi il est super important d'en parler, d'être soutenu, d'avoir des personnes à qui s'identifier et qui sont fiers, pour pouvoir soi-même l'être après, se construire et s'accepter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, on s'en fout des sexualités, chacun fait ce qu'il veut de son cul. C'est plutôt une bonne philosophie, mais la réalité fait qu'on est obligé de parler de nos sexualités, qu'on est obligé de justifier nos identités de genre, parce qu'il y en a toujours qui ne comprennent pas. Donc on continue et on continuera d'en parler, tant que ce ne sera pas admis par tout le monde, pour montrer qu'on existe, qu'on est là et qu'on est fiers. Pour les ados qui me suivent, je vous envoie tout mon soutien, je ne sais pas comment c'est en ce moment chez vous. Ce que je peux vous dire, c'est de parfois peut-être attendre avant de faire un coming out, ou de sonder la température afin de voir si vous n'avez pas un plan B, au cas où on vous mettrai dehors, on ne sait jamais. Il y a aussi le numéro d'écoute du refuge que je vous laisse en barre d'infos. Vous pouvez en avoir besoin surtout en ce moment, parce que malgré qu'on soit déconfiné, entre guillemets quoi, vous n'allez peut-être pas encore à l'école, ça peut être compliqué. Ne pensez pas en tout cas que vous êtes anormaux, que vous valez moins que les autres, ou tout un tas de choses qu'on pourrait vous dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, à l'école ou dans votre famille. Vous êtes beaux, vous êtes belles, soyez fiers de qui vous êtes, vous ne pouvez pas changer ça. Comme dirait Gaga, you are born this way. Baby I was born this way, baby I was born this way. On peut être heureux, on peut trouver l'amour, on peut avoir un taf, on peut même monter son propre business, donc gardez confiance en vous. Maintenant on va passer à la signification des lettres LGBTQIA+, et je vais revenir aussi sur certains clichés. On commence par le L de lesbienne, wouhou ! Donc lesbienne n'est pas une insulte, sauf si vous accoliez le mot sale devant, mais j'ai envie de dire, dans ces cas-là, tous les mots deviennent des insultes si vous mettez le mot sale devant. Les lesbiennes ont longtemps été vraiment, vraiment invisibilisées, et elles le sont encore, parce qu'en plus de subir de l'homophobie, elles subissent du sexisme, ce qui donne en fait la lesbophobie. En gros, comme déjà de base, on ne met pas en avant les femmes dans notre société, les lesbiennes encore moins. Bah vous imaginez, elles se passent des hommes, c'est quand même quelque chose de dingue. Pour tout vous dire, moi quand j'étais petite, je savais que les hommes gays existaient, mais je n'avais pas compris que les meufs aussi pouvaient aimer d'autres meufs. Donc j'ai appris ça tard. Et je pense que les lesbiennes ou billes de la génération 90 remercient le clip Tattoo, parce que franchement, heureusement qu'il était là. Après, il y a eu aussi Secret Story, les premières saisons, il y a eu des couples de femmes, truc de dingue. Aujourd'hui, on est un petit peu plus visible, je suis contente en tout cas qu'il y ait des artistes françaises aujourd'hui, qui s'assument et qui parlent de leur relation amoureuse librement. Il y a beaucoup de clichés concernant les lesbiennes, comme elles ont toutes les cheveux courts, alors OK, ça existe ! Il y en a certaines, dont moi, qui ont les cheveux courts, et il n'y a aucun mal à ça. Mais il y en a d'autres qui ont les cheveux très longs, qui sont féminines, et que vous prenez d'ailleurs certainement pour des hétéros. Et au contraire, t'as des filles hétéros qui ont les cheveux courts. Donc bon, est-ce qu'il y a une règle à ça ? Non, non. Il y a les clichés. Elles ne peuvent pas faire l'amour vraiment, c'est plus doux entre deux femmes. Non, non, tout ça, vous oubliez. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'hommes qu'on ne peut pas faire l'amour. D'ailleurs, on peut aussi contracter des MST, donc même entre meufs, on se protège. Je vous mettrai en barre d'infos, toutes les infos, pour faire ça correctement. Il y a aussi le « elles veulent toutes coucher avec leurs potes hétéros ». Non, non. C'est comme les meufs hétéros qui ne sont pas attirés par tous les hommes. Bah nous, on n'est pas attirés par toutes les femmes. Et la plupart du temps, on n'est pas attirés par les femmes hétéros, ça tombe bien, ça permet de se comprendre quand même. Les lesbiennes sont aussi beaucoup fétichisées par les hommes hétéros. Alors ça pose problème. Ça pose problème pourquoi ? Parce qu'au-delà du fait qu'ils ne nous intéressent pas, la fétichisation, elle objectifie, elle est basée sur des stéréotypes, et ça peut aussi mener à des violences sexuelles. On remerciera d'ailleurs au passage la pornographie, qui s'inscrit dans une vision de la sexualité lesbienne complètement hétéronormée, et qui n'est pas du tout représentative de la réalité. Je vous ai perdu ? Non ? Vous êtes toujours là ? C'est bon ? On continue ? Ok. Maintenant le G. On va dire que c'est un G ça, d'accord ? Ok ? On y croit ? Maintenant le G pour gay. Ce sont des hommes qui éprouvent une attirance sexuelle et ou romantique pour d'autres hommes. Ils sont les plus visibles dans le mouvement, ils subissent de l'homophobie, et ils sont touchés par une multitude de clichés et de stigmatisations. À l'inverse des lesbiennes, il y aura les clichés du style ils sont tous efféminés, ils aiment tous Million Farmer, ils sont coquets, ils ont du goût, même quand ça part d'une bonne intention, que c'est censé être un compliment du style j'adore les gays, ils sont trop sympas, bah c'est non en fait ! Ça ce sont des clichés qui ont été pas mal portés par la pop culture et les séries. Pour venir aux côtés efféminés, bien sûr qu'il y a des hommes gays qui sont féminins et il n'y a aucun mal à faire, mais tout comme il y a des hommes gays qui sont virils, virils dans le sens qu'on attend de la virilité dans notre société. Donc dans tous les cas, et c'est ce que je veux faire comprendre, il n'y a pas de généralisation à faire, et quand bien même il y a des gays qui sont féminins, ou des lesbiennes qui sont masculines, on s'en fiche, voilà, c'est tout ! C'est aussi simple que ça ! Je crois que je vais lâcher l'affaire avec les lettres, parce que là j'essaye de faire le B, mais je n'y arrive pas ! Donc on va dire que c'est un B, ok ? Le B pour bi, qui est le fait d'être une personne qui est attirée sexuellement et ou romantiquement par des personnes du même genre que soi, et des personnes des autres genres. On connaît aussi les pans, ou en tout cas si vous ne connaissez pas, je vais vous l'apprendre, les pans qui sont attirés sexuellement et ou romantiquement par des personnes, indifféremment de leur sexe ou de leur genre. Pour eux, ce ne sont pas des critères. Les deux termes bi et pans sont utilisés, et sont assez proches en définition, mais à chaque personne de savoir ce qui lui convient le mieux. On a tendance à penser que pan est plus inclusif, parce que pan signifie tous, et que bi signifie deux, alors qu'en fait, les personnes bi sont loin de toutes considérer qu'il n'existe que deux genres. La grande différence, ce serait plutôt que chez les bi, ils peuvent avoir des préférences pour certains genres, alors que chez les pans, vu que le genre n'influe pas sur leur attraction sexuelle et romantique, ils n'ont pas de préférences. Statistiquement, il y a plus de personnes bi et pans que de personnes homo, et pourtant, la biphobie est très forte, et ce qui est vicieux avec la biphobie, c'est qu'elle vient à la fois des personnes hétéros que des personnes homo. Et là, c'est là qu'on commence à parler des problèmes. Oui, oui, on peut se discriminer entre nous dans notre même communauté, et moi, ça me fait perdre le foi en l'humanité, ça. Alors non, ce n'est pas une phase, ils ne sont ni hétéro-curieux, ni homo-refoulés, c'est une véritable orientation sexuelle. Ils sont très fétichisés, et c'est d'autant plus le cas pour les femmes bi, à qui on va dire « ça va être super pour faire des plans à trois ». Les plus gros clichés concernant les bi et pans, c'est qu'ils sont infidèles, c'est qu'ils aiment tout le monde. Juste non, ils ne sont pas plus infidèles ou en relation libre que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils peuvent potentiellement être attirés romantiquement ou sexuellement par d'autres personnes, par tous les genres, qu'ils sont forcément attirés par tout le monde, tout le temps. Je voulais aussi revenir sur la question de la légitimité, parce qu'il y a plein de personnes bi qui m'ont dit ne pas se sentir intégrées dans la communauté LGBT, alors parce qu'elles vivent justement la biphobie au sein de la communauté, mais aussi parce que d'elles-mêmes elles intègrent cette biphobie, et elles vont se dire « bah vu que je suis en couple hétéro depuis maintenant quelques années, je n'ai pas ma place dans ce milieu ». Ou alors tout simplement, il y en a certaines qui n'ont jamais eu d'expérience homo, et qui du coup ne se sentent pas légitimes. Il faut vraiment enlever ça de votre tête, ne confondez pas votre pratique sexuelle actuelle à votre orientation sexuelle. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple hétéro que vous n'êtes plus bi, et ce serait pareil si vous étiez en couple homo. Alors on arrête de se dire ça, et vous comptez ! Et on va essayer de faire changer les mentalités au sein même de notre communauté. On essaye ensemble, d'accord ? Là c'est facile, la lettre c'est T pour trans. Une personne trans est une personne qui n'est pas en accord avec son genre assigné à la naissance. Une femme trans a été assigné homme à la naissance, et un homme trans a été assigné femme à la naissance. Quand on est, les médecins regardent ce que le bébé a entre les jambes. Il va dire, tiens, lui il est un pénis, c'est un garçon, elle, elle a une vulve, c'est une fille. Même s'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans leur genre assigné à la naissance, c'est ce qu'on appelle les personnes cisgenres, en abréviation cis, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce tout le monde, ce sont les personnes trans ou transgenres. Vous oubliez le terme transsexuel, ne l'employez pas. Il a été largement médicalisé et il est pathologisant de par son histoire, parce qu'à la base il désignait une maladie mentale. Et la transidentité n'est heureusement plus considérée comme une maladie mentale depuis 2010 en France. Oui, ça fait tard. Petit point sur le genre, qui n'est au passage pas une théorie, hein, c'est une construction sociale, un concept qui désigne l'ensemble des caractéristiques qu'on va nommer comme féminines ou masculines dans une société. Il est d'ailleurs possible, en sciences sociales, de faire des études de genre, qui va étudier tout ce qu'on va porter comme naturellement féminin ou masculin dans notre société, quand bien même ça ne l'est pas. Par exemple, si demain je vous dis que les femmes sont naturellement plus à l'aise avec les tâches domestiques et l'éducation des enfants, vous savez que c'est un cliché, que c'est parce que c'est la société qui nous pousse à correspondre à ce rôle. Mais on parle aussi du genre en tant que vécu personnel, et là c'est ce qu'on appelle l'identité de genre. C'est-à-dire la façon dont on est, la façon dont on se sent, dont on se reconnaît par rapport à son propre vécu. C'est le sentiment d'être un homme, une femme, les deux, ou d'être à un autre point dans le continuum des genres. Et ça, personne n'a à nous dire si on est légitime d'appartenir à un genre ou non. Et l'identité de genre n'a aucun lien avec l'orientation sexuelle. Tout comme les personnes cisgenres, il y a des personnes trans qui sont hétéros, d'autres homos, d'autres bi, pans, tout pareil. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sexe, les caractéristiques sexuelles, ne déterminent pas le genre d'une personne. Une transition de genre, et non pas une transformation, on ne parle pas de Pokémon ici, n'implique pas toujours une prise hormonale, ou alors des actes chirurgicaux. Chaque personne trans vit sa transition à sa façon, et tous les parcours sont légitimes. Ce n'est pas encore une évidence pour tout le monde, et pourtant, je vous assure que ce n'est pas poli, mais on ne demande pas aux gens ce qu'ils ont, comme partie génitale. Par exemple, imagine quelqu'un que tu ne connais pas, et qui te demande si t'en as une grosse. T'aurais une insultée, et ben voilà ! Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, il existe des médecins autoproclamés, officiels, qui ont dessiné un protocole qui vise à médicaliser le parcours des personnes trans, et les faire correspondre à un stéréotype de genre. Il y a plusieurs étapes dans leur protocole, visite chez les psychiatres, chez les psychologues, pour faire le test de Rose-Sarch, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais vous savez, le test avec les taches, les taches qui ressemblent toujours à des papillons. Il y a aussi des rendez-vous avec des endocrinologues pour d'éventuelles prises d'hormones, et aussi avec des chirurgiens esthétiques pour parler de réassignation sexuelle. Tous ces rendez-vous s'étalent dans le temps volontairement pour limiter une prise de décision qui est jugerait hâtive, et vont faire en sorte aussi que chaque personne trans fasse ses preuves, se justifie, en écrivant par exemple un mémoire, pour avoir un accès aux hormones notamment. Bien sûr, ces équipes médicales sont composées exclusivement de personnes cis, qui imposent leur méthodologie et leur idée de la transition aux personnes trans, sans connaître vraiment le sujet. Il y a aussi d'autres étapes compliquées, comme le fait de posséder des nouveaux papiers, de changer de carte de sécu, et tout cela implique des difficultés, notamment pour trouver un emploi, et donc ça amène à la précarité. Par exemple, un truc tout simple, mais aller chercher un colis à la poste quand ta carte d'identité ne correspond plus à ta tête, et bien la personne au guichet peut te refuser le colis. Les personnes trans subissent énormément de transphobie dans notre société, et même au sein même de la communauté LGBT. Dernièrement, on voit aussi de plus en plus apparaître une transphobie au sein du milieu féministe, c'est ce qu'on appelle les TERF, qui se désignent elles-mêmes comme ça, ce sont les trans exclusionary radicale féministe, qui prônent clairement, comme le nom l'indique, une exclusion des personnes trans, et plus précisément des femmes trans dans leur groupement féministe. Ça craint énormément, j'ai lu et entendu des horreurs, non, les femmes trans ne sont pas des hommes infiltrés dans nos mouvements qui veulent venir foutre le bordel. Elles ne vous mettent pas en danger, elles ne cherchent pas à s'accaparer la cause, à récupérer le crachoir, elles vivent à la fois le sexisme et la transphobie, et elles ont besoin de soutien. Au lieu de supposer des dangers qui n'existent pas, renseignez-vous, apprenez à connaître les personnes trans, écoutez-les sans jugement, enfin, je ne sais pas, c'est la base. Je vous dirais bien d'aller dans les associations pour justement écouter les témoignages, vous rendre compte de la réalité des choses, mais en même temps, je n'ai pas envie d'envoyer des TERF dans les assos trans. On passe aux personnes non-binaires maintenant. Alors, les personnes non-binaires sont des personnes dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire. C'est-à-dire qu'elles ne se ressentent ni homme, ni femme, ou un mélange des deux, ou entre les deux, ou au-delà du spectre du genre. Et ce n'est pas forcément figé dans le temps. Il existe plusieurs identités non-binaires, comme par exemple les genderfeed, les ha-genres, les neutrois, les demi-girls, les demi-boys, il y en a encore plein. Il y a quasiment autant d'identités que de personnes non-binaires. Si vous posez la question des pronoms, et bien sachez que ça va dépendre des personnes non-binaires. Il y en a certaines qui vont bien aimer quand on va jongler entre le il et le l, d'autres qui vont préférer faire un choix entre le il, le l, ou encore le yel, qui est le pronom neutre le plus utilisé en français. Il existe aussi le all, mais qui est beaucoup moins utilisé. Ce qui revient souvent dans les vécus, c'est que la non-binarité, elle est tellement méconnue dans notre société, elle est tellement peu considérée. Ce sont des personnes qui vont avoir du mal à faire un coming out, qui vont avoir du mal à être comprises par leurs proches. Pourtant, dans différentes cultures, ou à différents moments d'histoire, il a toujours existé des personnes qui ne s'identifiaient pas aux normes binaires du genre. Donc ce n'est pas nouveau, les gens qui pensent que c'est à la mode, que c'est le dernier truc à la hype pour faire brancher en soirée. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on en parlait moins il y a 10 ans que les personnes non-binaires n'existaient pas. Donc en plus d'être méconnue, la non-binarité est extrêmement stigmatisée. Il ne faut pas lire ce qui se dit sur internet, je le rappelle, mais je n'imagine même pas dans la vie. Parce que sur internet, il y a des gens qui vont dire « Oui, alors moi je me sens pizza et je suis une pizza ». C'est très insultant pour les personnes non-binaires, pour les personnes trans. de réagir comme ça, de comparer une identité de genre qui est réelle, à la bouffe, à un objet... Vous voyez la violence du truc ? On passe maintenant à la lettre Q, pour queer. Le mot, vous savez, que personne ne sait définir, que personne ne comprend. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'au fond, c'est très simple. Vous allez comprendre. À la base, queer, qui est tiré de l'anglais, c'est une insulte. Une insulte qui signifie étrange, bizarre, et qui a été lancée par les LGBTphobes pour nous désigner. Sauf que nous, dans les années 90, je dis nous, mais je n'étais pas là, les militants LGBT se l'aient réappropriés pour en faire une fierté. Une personne queer est en fait une personne qui n'est ni hétéro et ou cisgenre. Donc en fait, on peut dire que toutes les personnes LGBT sont de fait queer. Mais en réalité, ça va un peu plus loin que ça. De par l'origine du mot, ça a un sens qui est fort, qui est militant, qui est politique, qui est même artistique, parce qu'on parle aussi d'art queer. Et il y a beaucoup de personnes de la communauté qui ne l'utilisent pas. On n'a pas tous et toutes le même rapport à ce mot. Globalement, les personnes queer qui se définissent telles qu'elles, ont des valeurs communes en termes de militantisme, du style abattre le patriarcat, les stéréotypes de genre, et toutes ces choses-là. On veut en fait remettre en question tous les schémas, toutes les normes établies par la société hétéropatriarcale. Et le terme queer est un mot parapluie qui est fluide, qui est mouvant. On ne peut pas vraiment mettre de critères stricto queer. C'est ça qui en gêne beaucoup, et c'est en même temps ce qui en fait la richesse de ce terme. Il n'y a pas non plus de physique typique à avoir, on est pluriel, on vise simplement à vivre notre genre et notre sexualité librement. On parle également d'espaces queer, comme des bars, des bibliothèques, des lieux de rassemblement, tout un tas de choses. En fait, comme on l'a vu, il peut y avoir de la biphobie et de la transphobie dans certains milieux homos, alors que dans les espaces autoproclamés queer, ce sont des comportements qu'on n'accepte pas. On dit que ce sont des espaces safe, dans lesquels on sait qu'on est entouré de personnes qui nous comprennent, et ça, ça c'est reposant. I pour intersexe. Les personnes intersexe naissent avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du sexe féminin ou du sexe masculin. Les caractères sexuels, ça englobe les organes génitaux, mais pas seulement, il y a aussi le taux d'hormones, les chromosomes, etc. On dit toujours qu'il n'existe que deux sexes, alors que non, c'est comme un spectre. Les personnes intersexe peuvent avoir une majorité de caractéristiques d'un sexe, et très peu d'un autre, ou à l'inverse, ou être entre les deux, il y a vraiment plusieurs variations qui sont possibles. Et les personnes qui ne sont pas intersexes sont dits diadiques. Je suis sûre que vous avez appris quelques mots dans cette vidéo. Et c'est pas fini. En France, environ 1,7% de la population est concernée par l'intersexuation. Le terme hermaphrodite a longtemps été utilisé, mais ce n'est plus du tout le cas, il est considéré comme offensant pour beaucoup de personnes intersexes. Comme les personnes intersexes ne correspondent pas aux cases de la binarité, et que ça, c'est très mal vu dans notre société, les médecins prennent l'initiative de les opérer, souvent dès la naissance ou très jeune, et ils peuvent les opérer même à plusieurs reprises, pour qu'ils ne correspondent qu'à un seul sexe, et qu'ils puissent cocher la case M ou F. Super important. Je rappelle juste quand même que c'est illégal comme pratique, mais que ça continue à se faire. Et ces opérations peuvent avoir des conséquences dramatiques d'un point de vue de la santé, mais également d'un point de vue psychologique. On parle d'enfants qui n'ont pas consenti, à qui, bien souvent, on n'a même pas expliqué ce qui se passait, pourquoi on leur faisait ça. Il y a aussi des traitements ou des suivis post-opératoires, qui peuvent être extrêmement agressifs, extrêmement intrusifs à vivre. Les personnes intersexes sont vraiment invisibilisées. Comme on en parle peu, il y a une forme d'imaginaire collectif qui est malsain, qui est fétichisant, qui est objectifiant les concernant. Et petite info, il est toujours indiscret de demander concrètement comment ça se manifeste sur leur corps, à moins que la personne vous en parle d'elle-même, mais sinon vous, de vous-même, vous n'avez pas à poser ce genre de questions. C'est irrespectueux. Maintenant, on passe au A de asexuel, qui est une personne qui ressent peu ou pas d'attirance sexuelle pour une personne, et ce, quel que soit son genre. On connaît aussi le terme aromantique, qui désigne les personnes qui ne ressentent pas d'attirance romantique pour quelqu'un, car oui, je le dis maintenant, mais on peut différencier attirance romantique d'attirance sexuelle, parce que c'est vrai que dans notre société, on a tendance à associer les deux, on se dit qu'on tombe amoureux des mêmes personnes avec qui on couche, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On peut par exemple être hétéro-romantique et bisexuel, ou alors pan-romantique et homosexuel, enfin, il y a une multitude de possibilités. Les clichés concernant les personnes asexuelles, c'est que c'est une maladie, qu'elles ont un problème, qu'elles n'ont pas rencontré la bonne personne, alors que non, c'est une orientation sexuelle, ou romantique pour les aromantiques, comme les autres. Et mine de rien, ne pas coucher dans notre société, c'est mal vu. Alors il faudrait qu'on m'explique quand même, parce que coucher avec trop de personnes, c'est mal vu, et coucher avec personne, c'est mal vu aussi. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Et on arrive à la fin de l'acronyme. Enfin, je dis à la fin, mais il n'y a pas vraiment de fin, c'est pour ça qu'on rajoute un plus souvent, c'est parce qu'il y a toujours des orientations sexuelles et des minorités de genre qui existent. Alors je le sens, peut-être que vous l'avez déjà écrit, mais je le sens, le commentaire, le débat, sur toutes ces étiquettes, personne n'est obligé de se définir. Déjà, je le dis. Mais une fois qu'on a mis des mots sur qui on était, ça nous soulage, mais ça nous soulage ! Et surtout, ça nous permet aussi de rencontrer des gens comme nous. Si vous êtes en questionnement et que vous regardez cette vidéo, je ne peux que vous inviter à faire des recherches sur internet, ou alors d'en parler avec des personnes concernées. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour être un ou une bonne alliée. Vous êtes beaucoup à me dire que vous ne voulez pas mal faire, mais que parfois vous avez peur d'être maladroit, de mal dire les choses, ou de faire de la peine malgré vous, même quand vous voulez bien faire. Alors ça peut arriver, hein, de faire des gaffes. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se produise pas trop souvent, et que quand vous en faites, vous vous excusiez. Déjà dans la vie quotidienne, quand vous demandez à quelqu'un s'il est en couple, évitez de dire, est-ce que tu as une copine ? Si c'est un garçon, est-ce que tu as un copain ? Si c'est une fille ? Non, demandez plutôt, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment ? Est-ce que tu es en couple ? Évitez d'induire comme ça, hein, de supposer que la norme, c'est l'hétérosexualité. On le sait que la norme c'est l'hétérosexualité, pas besoin d'en rajouter. Et même pour les enfants, parce que si on ne leur dit jamais que ça existe, si on leur présente toujours les choses d'une manière où ils doivent être hétéros, ils doivent correspondre à cette case, comment vous voulez après qu'ils s'accèdent, comment vous voulez qu'ils ne se rejettent pas eux-mêmes ? Donc si vous êtes parent, parlez-leur de ces sujets. Dites-leur que vous les aimerez toujours, peu importe avec qui ils sont, peu importe comment ils se définissent, ok ? Ensuite, en société, arrêtez ! Arrêtez tout ça ! Arrêtez de demander qui fait l'homme qui fait la femme. Alors ça, c'est le truc le plus nas du monde, parce que si c'est un couple homo, on a compris, c'est soit deux hommes, soit deux femmes ! Donc on arrête ces questions à la noix, et on ne demande pas, en fait, des infos sur les pratiques sexuelles. Pour les personnes trans, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais on doit respecter les pronoms que la personne utilise. Si vous ne le faites pas, c'est transphobe déjà, et vous faites ce qu'on appelle mégenrer quelqu'un. Bien sûr, il peut y avoir un temps d'adaptation, notamment pour la famille, suite à un coming out, où il y a des habitudes qui sont ancrées. Mais si au bout de cinq ans, vous faites toujours des erreurs, que vous ne faites pas d'efforts, il faut vous poser des questions. D'ailleurs, demander les pronoms d'une personne qu'on ne connaît pas, c'est une pratique qui devrait, à mon sens, se démocratiser. Parce qu'on a toujours tendance à genrer une personne selon son expression de genre. L'expression de genre, qu'est-ce que c'est ? C'est l'image qu'on dégage, la façon dont on dévoile, on exprime notre genre en société. On en a tous et toutes, qu'elle soit masculine ou féminine. Cela passe par le maquillage, par l'habillement, par la gestuelle, et l'identité de genre, donc la façon dont on se définit, n'est pas forcément liée à l'expression de genre, ce qu'on renvoie comme image. Après, je sais que c'est peu courant dans notre société, et que si vous rencontrez une personne cis lambda qui ne s'est jamais posé de question, et que vous lui demandez ses pronoms, elle risque de vous regarder en mode « Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Celle-ci, c'est quoi cette question ? » Bon, si elle réagit comme ça, il faut peut-être vous paréfier ça ! Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est écouter les personnes, et voyez quels pronoms elles utilisent, et puis tout simplement, ça ira bien. De même pour les prénoms des personnes trans, n'utilisez pas le deadname. Le deadname, c'est le prénom que les personnes portaient avant de changer de prénom. Donc non, vous utilisez le prénom que la personne a choisi. Évitez aussi les compliments du style « Oh là là, je n'aurais jamais dit que tu es trans, tu es vraiment très réussi. » « C'est très maladroit, je sais que ça part d'une bonne intention, mais c'est maladroit. » Vous faites ce qu'on appelle valider le passing d'une personne trans. Le passing, qu'est-ce que c'est ? Au sens général, c'est le fait de se fondre dans la masse. Donc pour une personne trans, c'est le fait d'être perçue comme une personne cis. Il y a des personnes trans qui sont attachées au passing, et d'autres qui n'ont pas envie de se piller à ces règles, qui l'ont déconstruit, et dans les deux cas, c'est légitime. Et vous, maladroitement, quand vous dites ça, vous validez le passing d'une personne trans. Et donc, ce qui est sous-entendu, c'est « Oh ça va, tu parais pas trop trans. » Non, donc non, on ne fait pas ça. Ah, et si vous êtes commerçant, un simple bonjour est préférable. Alors, je sais que selon les endroits, avec la direction notamment, il y en a qui vont vous dire « Dis madame, monsieur » et tout, je sais ça. Mais quand vous pouvez, eh bien, dites bonjour, en fait, tout simplement. Il y a même des gens qui disent « Madame » et quand ils voient que tu es jeune ou que tu n'as pas de bague à la nuire gauche, ils vont dire « Oups, mademoiselle, oh non, 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 mais ces gens-là, ils n'ont pas compris qu'on était au 21ème siècle, c'est dérangeant. » Donc si vous le pouvez, abstenez-vous. Parce que peut-être que si vous vous trompez, vous participez malgré vous à une micro-agression quotidienne. D'une façon générale, être un ou une bonne alliée, c'est faire preuve d'écoute, de compréhension, de soutien. C'est ne pas remettre en cause les parcours, les témoignages des personnes, leur légitimité, en fait, à se définir tel quel. Vous avez, et nous avons, beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ce qu'on nous a enseigné. Il faut bien savoir qu'on n'est jamais totalement déconstruit. Ce n'est pas grave. Après, à vous de savoir si vous voulez faire partie de ces personnes qui avancent, qui se posent des questions, qui ont envie d'être du bon côté de l'histoire, comme j'ai envie de dire, de ceux qui vont remettre toujours la parole des autres en question, qui vont rester butées sur leurs idées. En plus, comme je l'ai dit, on est différents, on est pluriels, on n'a pas de vécu-type qu'on peut coller sur chaque personne. Non, on va tous et toutes avoir une façon d'aborder notre sexualité ou notre genre différemment. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est nous soutenir, mais aussi nous défendre. Nous défendre si vous entendez quelque chose qui est problématique, si vous connaissez un jeune qui se fait harceler, si vous voyez un couple de lesbiennes qui se fait embêter dans les transports en commun. Vous pouvez même participer à la Pride, elle a toujours accueilli des alliés. Vous pouvez vous inscrire dans une association. Enfin bref, vous pouvez faire plein de choses pour cette cause. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous ne pouvez pas non plus parler à la place des concernés, donc il faut quand même garder une part de retenue. Je termine juste avec un petit point sur comment je me définis, parce que bon, j'imagine que ça vous intéresse maintenant que je définis tous les termes, de savoir un peu où je me situe dans tout ça, c'est normal. Donc moi, je me définis comme lesbienne queer. J'ai très vite compris que je n'étais pas hétéro et après j'ai fait mon coming out vers 14-15 ans. Pour ce qui est de mes préférences, j'aime les femmes, qu'elles soient cisgenres ou transgenres, je ne devrais pas préciser, mais bon, visiblement, il faut préciser dans cette société. Et aussi, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il existait tellement de façons d'appréhender son genre, et tellement de genres différents, que je pouvais aussi être attirée par des personnes non-binaires. Voilà. Pour ce qui est de mon identité de genre, j'ai été assignée fille à la naissance, m'ont prononcé elle. Après, je me pose régulièrement des questions sur mon genre, mais en tout cas, aujourd'hui, je me définis comme une femme queer. Voilà. Après, mon expression de genre, elle est plutôt androgyne. Moi, j'aime bien jouer avec les codes masculins, féminins, c'est vraiment comme ça que je me sens bien. Et bon, comme on l'a vu, l'expression de genre et l'identité de genre ne sont pas forcément liées. Et c'est ça que j'aime avec le mot queer, c'est qu'au-delà de la fierté, de l'affirmation, même si tu te redéfinis, que tu évolues, même si on n'est pas des Pokémon, je le rappelle, eh bien, tu resteras toujours queer. Always. Always. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura été utile. J'espère que tu auras appris, compris des choses. J'espère aussi que tu te seras senti soutenu si tu fais partie de la communauté, que je n'ai pas dit de conneries. J'espère. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dans le respect et la bienveillance, comme toujours. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais modérer sous cette vidéo. Vous pouvez aussi partager vos vécus, vos histoires. Moi, je serais ravie de les lire et de vous répondre. Pensez à vous abonner, à vous aimer. Et on se dit à bientôt pour une aventure vegan et queer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada